Le premier point c'est que nous avons vraiment pris beaucoup de plaisir à nous retrouver. En fait, on a vraiment eu le sentiment de ne s'être jamais vraiment quitté. Nous nous sommes mis au télétravail pour réellement avancer sur la base des quatre matchs disputés, sur les principes de jeu, sur des idées aussi que l'on pourrait formuler pour la suite de l'aventure. Dans le même ordre d'idées, nous avons aussi participé à des groupes de travail animés par le manager de toutes les équipes de France, Serge Simon, avec bien sûr l'ensemble des managers de toutes les équipes de France. L'idée était aussi de travailler sur une démarche collaborative, sur la base par exemple d'un logiciel qui nous permettrait de mettre en commun toutes nos avancées concernant le rugby, sur aussi la recherche d'un langage commun au niveau du jeu que l'on pourrait appliquer à toutes les équipes de France. En fait, on a développé des méthodes de travail, on a développé des éléments que nous n'aurions pas pu forcément explorer, aussi bien si nous n'avions pas vécu cette situation inédite. C'est là le chemin aussi qu'il faut prendre avec eux, c'est les recentrer sur l'énergie, l'utiliser au bon moment, qu'elle soit préservée pour l'essentiel. Concernant le 15 de France masculin qui a dû s'adapter à cette situation exceptionnelle, je suis vraiment confiant parce que nous sommes certains qu'avec la souplesse, la flexibilité dont nous avons fait preuve, nous allons sortir meilleurs de cette période. Et nous sommes persuadés que les équipes qui parviendront le mieux à s'adapter à l'issue de cette période seront les plus performantes. L'objectif de ce séminaire, c'est que ce n'est pas un bilan, le tournoi des destinations n'est pas terminé, mais c'est en revanche une projection vers la reprise de la saison sportive. C'est vrai qu'au sein de l'encadrement technique, on sent une véritable impatience pour mettre en application toutes nos réflexions qui ont été prises en amont et donc les transférer sur le terrain. On est évidemment des hommes d'action. En revanche, nous avons encore quelques incertitudes sur nos adversaires, les dates de match que nous allons disputer. Mais ce qui est certain, et le président de la Fédération l'a dit clairement, il est optimiste, c'est que nous aurons des matchs à disputer à l'automne et nous sommes prêts pour ça. Parce qu'il est temps maintenant de se projeter vers les matchs de l'automne avec un objectif majeur qui est clair, c'est celui de gagner une à deux places au classement mondial pour être une tête de série au moment du tirage de sort pour la Coupe du Monde 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada ...